Deux sœurs ont des âges à deux chiffres. Quand ils sont juxtaposés, c'est-à-dire écrits l'un à côté de l'autre, le nombre à quatre chiffres obtenus est un carré parfait. Dans vingt-trois ans, elles auront toujours des âges à deux chiffres qui, juxtaposés dans le même ordre, formeront à nouveau un carré parfait. Question, quels âges ont aujourd'hui ces deux sœurs ? Soit x, l'âge de la sœur grand A, petit a, le chiffre des dizaines de x, et petit b, le chiffre des unités de x. Soit encore y, l'âge de la sœur grand B, petit c, le chiffre des dizaines de y, et petit d, le chiffre des unités de y. Nous savons ainsi que x, l'âge de la première sœur, s'écrit sous forme d'un nombre à deux chiffres, dont le chiffre des dizaines est petit a, et le chiffre des unités est petit b. Écrivons ce nombre sous cette forme-là, ab tilde. Donc le nombre x est égal à 10 fois a plus b. Exactement pareil pour le nombre y, nous l'écrivons sous forme c, d, tilde, ce qui signifie que y est égal à 10c plus d. Nous savons que x plus 23 est égal à a prime b prime tilde, ce qui signifie que 10a plus b pour ce x plus 23 est égal à 10a prime plus b prime. Pareil pour y plus 23, nous l'écrivons sous la forme c prime d prime tilde, ce qui signifie que 10c plus d, c'est-à-dire ce y plus 23 est égal à 10c prime plus d prime. D'après l'énoncé, nous savons que le nombre à quatre chiffres a, b, c, d, donc écrit sous forme a, b, c, d tilde, est égal à m au carré, ce qui signifie que 1000 fois a plus 100 fois b plus 10 fois c plus d est égal à m au carré. Dans les deux premiers termes, nous pouvons mettre 100 en évidence et ainsi nous obtenons 100 fois 10a plus b plus 10c plus d est égal à m au carré. Mais nous savons que 10a plus b est égal à x et 10c plus d est égal à y. Donc nous obtenons ainsi que 100 fois x plus y est égal à m au carré. Nous savons que le nombre tilde a prime a prime c prime d est égal à m au carré. Ce qui signifie que 1000 fois a prime plus 100 fois b prime plus 10 fois c prime plus d prime est égal à m au carré. Dans ces deux premiers termes, nous pouvons mettre 100 en évidence. Ce 10a prime plus b prime peut être remplacé par 10a plus b plus 23 et ce 10c prime plus d prime peut être remplacé par 10c plus d plus 23. Ainsi nous obtenons cette égalité là. Égalité dans laquelle on peut remplacer 10a plus b par x et 10c plus d par y. Nous obtenons ainsi que 100 fois x plus 23 plus y plus 23 est égal à n au carré. Ou encore, en distribuant ce 100, 100x plus 23 plus y plus 23 plus y plus 23 est égal à n au carré. Ce qui signifie donc que 100 fois x plus y plus 2323 est égal à n au carré. En soustrayant de cette deuxième équation cette première équation, nous obtenons que n au carré moins m au carré est égal à 2323. Par le produit remarquable adéquat, nous obtenons que n plus m fois n moins m est égal à 2323. Or, les diviseurs naturels de 2323, ce sont 1, 23, 101 et 2323. Et par conséquent, nous obtenons deux cas possibles. Ou bien nous travaillons avec 1 et 2323, ou bien nous travaillons avec 23 et 101. Le premier des cas dit donc que le plus grand de ces deux nombres est 2323 et le plus petit de ces deux nombres vaut alors 1. Et le deuxième cas dit que le plus grand de ces deux nombres vaut 101 et le plus petit de ces deux nombres vaut 23, comme ceci. En soustrayant cette deuxième équation de cette première équation, nous obtenons que 2m est égal à 2322 et par conséquent, le m est égal à 1161. Oui, mais le m au carré doit être un nombre à 4 chiffres. Or, le carré de 1161 est un nombre à 7 chiffres. Donc, ce premier cas est exclu. Regardons le deuxième cas et soustrayant de cette première équation la deuxième. Ainsi, nous obtenons que 2m est égal à 78, par conséquent, m est égal à 39 et donc, m au carré est égal à 1521. Oui, mais m au carré, c'est ce nombre ABCD à 4 chiffres. Et par conséquent, l'âge de la sœur grand A doit être 15 et l'âge de la sœur grand B doit être 21. Et ainsi, nous avons terminé l'exercice. Et ainsi, nous avons terminé l'exercice.